On ne sait pas s'ils sont d'ailleurs, s'ils sont seuls ou s'ils sont deux. On a eu un doute à un certain moment, qu'on a vérifié lors de l'assaut. On sait qu'il y a des explosifs, on ne sait pas le nombre exact d'otages. On pensait qu'il y en avait 19, 20, finalement il y en a 26. Mais on est assez informé sur comment se passent les choses. Et puis on est assez informé aussi, et ça c'est le plus important, sur la manière dont opère ce genre d'individu radicalisé. Et on sait qu'il ira jusqu'au bout et qu'il mourra les armes à la main. Et qu'une reddition ne sera pas possible. Vous êtes face à quelqu'un qui n'a rien à perdre. On a tiré les enseignements de l'affaire Mohamed Merah, plus de 14 mois plus tôt d'ailleurs. On a tiré les enseignements de tout ce qui s'est passé dans le monde sur ce type d'attentat. En particulier au Westgate de Nairobi, quelques mois plus tôt. Et on a travaillé sur de nouveaux procès d'intervention qui ne font pas rentrer en compte la stratégie de négociation. Négociation qui doit aller jusqu'à la reddition pour un preneur d'otages qui a des problèmes psychologiques par exemple. On sait que sur ces individus-là, radicalisés, la négociation ne sert à rien. Parce qu'ils réussiront jusqu'au bout de leurs actes de folie. Et au contraire, ils recherchent la mort, les armes à la main contre les policiers qui vont donner l'assaut. Donc on sait exactement ce qui va se passer. Ma problématique, c'est bien évidemment cette équation à plusieurs inconnus que je dois résoudre pour pouvoir sauver la majeure partie des otages. Il se trouve qu'on a sauvé tous les otages. Il se trouve qu'on a sauvé tous les côtés.